Yo l'ami, sache que cette chaîne est en partenariat avec Supercell, donc si tu veux tout connaître des nouveautés à l'avance, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications avec la petite clochette, et si tu kiffes, un petit pouce bleu. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale en compagnie indirecte de Tom Géduzor, mon triple champion de la BFA Cup 5 épreuves, vous vous rappelez de Tom Géduzor, pareil, Tom Géduzor, on n'arrive pas à l'avoir en vocal, c'est rare de l'avoir en vocal Tom Géduzor, il est dans le clan Asilis vs World, dis donc c'est quoi ce clan ? Excellent ça, j'ai pas fait gaffe, je viens de voir, je me suis dit, je suis trompé, je suis sur le profil d'Asilis, non, je suis bien sur le profil de Tom Géduzor qui a 5263 trophées avec un record à 5539 avec 215 000 cartes gagnées, et avec un deck, bien celui-là que vous allez voir, un deck Arc X miroir, du Tom Géduzor, comme on aime, du Loufoc, donc c'est vrai qu'après, avec du Pablito et du Tom Géduzor, on a quelque chose d'assez, on est bien dans les tropiques, donc on va lui envoyer le go parce qu'on veut voir ça, et bien sûr, en ce moment, je vous invite plein de gens en direct, on fera au mieux pour les avoir en vocale la prochaine fois, je lui dis go go go, mais je vous envoie pas mal de vidéos avec différents top players, avec des styles que j'aime bien, vous avez remarqué, les Tom Géduzor, les Pablito, les Loupangis, c'est des styles un peu comme ça, un peu décalés que j'aime bien, mais on recevra aussi les joueurs solides, robustes, du Wall of, comme on l'a vu dans les rushs top monde, magnifique, avec un style black et d'équerre, qu'on aime beaucoup aussi, enfin voilà, il faut de la variété, et c'est ce qu'on aime, donc on y va avec du Tom Géduzor, qui va nous sortir un Arc X miroir, je vais découvrir en même temps que vous, je lui ai dit Tom, est-ce que tu as un deck oufissime ? Il m'a dit oui, j'ai dit c'est quoi ? Il m'a dit ça, j'ai dit go vidéo, voilà, tout simplement, oh en plus il se tape un counter golem, donc normalement ça c'est pas terrible pour lui, c'est pas un bon matchup d'avoir un golem normalement sur un Arc X, et pourtant d'entrée de jeu, il va se mettre très bien, ouh il s'est pris une foudre, il s'est pris une foudre, mais il est content, il est content, parce que ça va passer quand même, l'Arc X qui est très solide, il va prendre la tour, donc c'est nickel, et à la limite, je ne sais pas comment il va la jouer cette histoire là, mais il pourrait se la jouer full def après, avec son Arc X, donc on va le voir pour l'instant, ça gère bien la fougère, avec le sorcier électrique, voilà, attention quand même ici, attention, parce qu'il y a encore go limite, un coup de sorcier électrique, voilà, chevalier, deux pompes en face, donc là je, on va voir comment ça se passe côté élixir, voilà, deux pompes ici aussi, égalité, donc à la limite on ne gère pas les pompes en face si on met les siennes, c'est très bien, il se prend foudras sur sa pompe là par contre c'est moins bien, donc on va voir comment ça va se gérer, là, pour l'autre, il faudra pas trop jouer golem fond de cour, ah bah voilà, il mirore la pompe, il joue golem fond de cour, mais là il peut parce que l'Arc X n'a pas eu le temps d'être positionné, je pense qu'il n'aura pas le temps de focus la tourelle s'il le pose maintenant, donc je pense que ça va jouer Arc X défensif, je le parie comme ça, on va y en voir, et bah voilà, ça c'est fait, Arc X défensif, avec chevalier, sorcier électrique, il y a de quoi faire, voilà, deux sorciers électriques qui arrivent, euh, ok, le chevalier qui est là aussi, qui est en kick, il tape par derrière le golem, alors, est-ce que, oui, il y a quand même du monde, hein, il y a quand même du monde, est-ce que ça va suffire, ouf, ça tapote, hein, quand même, hein, ça tapote, ça se prend une foudre ou ça fait mal, ah, ça va à l'égalisation là, c'est pas bon mon petit homme, ah, le petit homme qui est pas super bien là dans cette, dans cette, hé, dans ce côté-là de la game, trois pompes par contre, là c'est pas mal, alors, va-t-il réussir à gérer, hé, l'arc X en plus côté droit, là, qui va être fragilisé, qui peut se faire avoir par l'arrière, il le tente quand même, comment va-t-il protéger son arc X, telle est la question, voilà, c'est prot... Hum, oui, ça protège, oui, ça protège, oui, ça tape, en plus, ça n'a pas pris la gros, le golem n'a pas pris la gros, donc c'est magnifique pour Tom, oui, il est très très bien, oh, il a plein d'élixirs en plus, ça c'est bon pour lui, sorcier électrique, la tourelle est bien affaiblie, la défense est propre sur la gauche, attention, ça joue bien quand même en face, ça joue pas mal, là c'est pas gras, ok, il se prend une foudrasse, alors, lui aussi, non, lui il n'a pas foudre, oh, il a quatre pompes maintenant, là ça va être l'arc X derrière, dans le dos, non, pas d'arc X dans le dos, oh, c'est l'arc X dans le dos quand même, non, même pas, il le gère comme ça, ouais, ok, ça se fait aussi, oh, bonne bûche ici, juste avant l'explosion du golem, nickel, ça vaut peut-être le coup, oui, il a dix d'élixirs, allez, position d'arc X, très bien, cinq d'élixirs en face, donc il est atrophié, l'effet des pompes, ok, mais ça va taper quand même, suffisamment ou pas, oh là là, il faudrait peut-être y aller avec autre chose maintenant, va falloir défendre, 592, il n'a pas de finition, attention, il ne faut pas qu'il soit non plus à portée d'une foudre, et là, il a, ah, là, c'est à la limite, c'est bien pour lui que le golem soit joué là-bas, j'ai envie de dire, ça lui laisse le temps de défendre, deux minutes, ouh, la game, elle est terrible, cette game, parce que là, je vais vous dire, il y a quand même suspense, il y a quand même vrai suspense dans cette game, alors, sorcier, oh, il tente de passer à droite, double sorcier électrique, miroir à droite, c'est magnifique, vous avez vu ce move, c'est du Tom Gedusor, ça, double sorcier électrique, miroir, offensif, nickel, go go go, magnifique, et counterdeck me dit-il, mais oui, mais oui, counterdeck, on l'a vu direct, c'est ce qu'on a dit, dès le début de la game, on a vu golem, on a dit counterdeck, c'est clair, ça, counter golem, go go go, magnifique, on lui dit d'enchaîner, c'est, oui, clairement, clairement, counterdeck, il est passé, donc, bravo, il n'a que, d'autant plus de mérite, vis-à-vis de cette situation, allez, c'est parti, on espère, ici, tu vas avoir un bon petit match-up, on va voir, alors, ça, ça peut être mollos, ça peut être, ça peut être aussi golem, moi, je sais pas, là, un sorcier électrique, ok, il peut être géant aussi, je sais pas, on va voir, alors, il se prend poison, un petit géant, je sais pas, non, je sais pas, non, je sais pas, on va voir, laissons voir comment ça se goupille, ok, donc, Tom, il a sa petite pompe qui s'est pris un coup de poison, quand même, dans la tronche, un mollos, ok, donc, mollos, ok, bon, la première impression était la bonne, donc, ça sera un mollos poison, est-ce que c'est un mollos poison cimetière, c'est possible, comme on l'a vu avec Pablito, cette vidéo est sortie avant, ou après, après, plutôt, oh, bélier, d'accord, c'est un deck fun, pas mal, ça va faire mal, d'ailleurs, la bonne bûche, ici, mais là, il y a quand même un bus, il y a quand même à gérer, alors, le mollos, et après, peut-être, il mettra petit squelette pour tanker en dessous, voyons voir, il met quelque chose, oui, petit squelette pour tanker en dessous, voilà, c'est ça, parfait, on devine bien le jeu pour l'instant, on a une bonne vision du jeu, tout va bien, alors, ok, en face, ouais, en face, c'est la bonne dev, donc là, ça passera pas, alors, il mirmoire les pompes, donc, 3 pompes, alors là, clairement, gros avantage, l'espacement des pompes est magnifique, ce qui fait qu'il ne peut pas, euh, poisonner tout ça, empoisonner une, euh, il ne frappe pas pour l'instant, l'arc-X est posé, donc ça, c'est bien, donc, voilà, le, le, pas, pas d'agro-pris côté, euh, côté mollos, par contre, la méga gargouille, euh, est-ce qu'elle est gérée, et en même temps, est-ce qu'il arrive à défendre, oui, 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 il arrive à défendre, et il a mis du dégâts, donc, oui, c'est bien, c'est plutôt bien, voilà, euh, là, attention, petit squelette encore, et, non, il va faire mettre autre chose, peut-être, il a quoi, il a un arc-X en bas, c'est quoi cet arc-X en bas, je n'ai pas compris, est-ce que c'est un mis-clic ? C'est fort possible, euh, vraisemblablement, alors, je pense, hein, à moins qu'il y ait une technique, euh, que je ne connais pas, mais là, je ne vois pas, par contre, le mollos, euh, un peu fatigant, 28, il décide de, oh là 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 là, il décide de coup de poker, coup de poker, la défense sur la gauche, ça passe avec l'arc-X à droite, mais quel génie, mais quel génie, et là, du coup, il peut, alors là, il peut défendre, même avec des, même avec des pompes, des arc-X, voilà, il peut y aller, franchement, jouer la full-def, il n'y a pas de sort suffisamment, ah, quoi que peut-être, il y a une carte mystère, serait-ce une foudre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pense pas, une seconde, c'est fini, c'est le GG ! C'est le GG ! C'est beau, hein, c'est du spectacle, j'adore, j'adore, hein, franchement, personnellement, moi, j'adore regarder ces styles de game, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment, voilà, très fun, de l'arc-X miroir, on aurait bien voulu voir un double arc-X, quand même, à un moment donné, on l'a vu, hein, mais, pas comme on voulait, mais, voilà, on va voir, allez, peut-être sur cette game-là, contre Franco-U de Gliamonini, non, Anomini, Anonymie, Anonymie, Anonymous, Anonymous, Anonymie, ok, il se tape un cochon, très bien, on va voir comment ça réagit face au cochon, ok, attention ici, là, il va prendre quelques coups de cochon, quand même, dans les dents, trois coups de cochon, ça, c'est quand même pas, voilà, c'est, c'est, c'est bien joué d'en face, hein, le temps de Franco, ouh là, il l'a, il l'a bien joué, il pose une pompe aussi, donc on va trouver des pompes, de partout, alors, est-ce que c'est un cochon, avec du poison, ou avec du gel, ou avec de la boule de feu, je ne sais pas, en tout cas, il y aura un de ces trois trucs, je pense, donc là, oh, l'arc-X qui passe d'entrée, là, ça, c'est bon, ça, c'est très, très bon, cochon pour défendre, sorcier électrique, temporisation, magnifique, ouh, et le cochon qui ne tapera pas, magnifique, très bien, ok, deux cartes à découvrir, alors, qu'est-ce que vous dites-vous, gel, boule de feu, ou alors, poison, moi, je pense que ça ne sera pas poison, ce sera peut-être boule de feu, ou, voire carrément, une foudre, peut-être, ouais, ou un gel, peut-être boule de feu ou gel, je ne sais pas, on va voir, en tout cas, il y a deux pompes installées déjà, deux partout, le cochon qui revient, là, il serait qu'il joue défensif son cochon, donc, du coup, il ne peut pas placer son combo avec quelque chose, il n'est pas combo-té son cochon, l'arc-X qui cligne bien, un coup en face, non, pas de coup en face, ok, ça repose des pompes, le jeu est statu quo, j'ai envie de dire, on voit des pompes de chaque côté, c'est une bataille d'élixir, bataille stratégique de ressources, voyons voir, comment ça se, ouh, trois mousquetaires, alors là, ça, je n'aurais pas deviné, mais du tout, vous aussi, vous n'aurez pas deviné, parce que là, franchement, trois mousquetaires, je ne les voyais pas du tout, avec cochon, donc là, ils sont là, ça, ça va un petit peu le perturber, peut-être, on va voir, ok, source électrique, d'un côté, ouh là là, et là, à gauche, attention, attention, là, le cochon qui peut passer, là, ça peut être difficile pour lui, dans cette game, serait-ce une défaite ? Non, pas pour l'instant, il a pris un coup, mais il est encore bien, il y a de la pompe de partout, il y a du, ouh, il y a du gang de gobelins, donc on avait tout faux sur les deux cartes manquantes, l'Arkix est posé, le cochon veut venir, défend, oh, la magnifique bûche qui ne prend pas le cochon, malheureusement, mais qui prend le reste, l'Arkix va-t-il taper ? Oui, non, gang de gobelins maintenant, encore, non, l'Arkix ne tapera pas le gang de gobelins sur la tour, non, pas sur la tour, attention, attention, trois mousquetaires maintenant, comment va-t-il gérer ces trois mousquetaires ? Arkix, bûche, il joue l'agression, double bûche, double bûche, miroir bûche, est-ce que ça passe ? Ça ne passe pas, il prend les coins droites, ce n'est pas grave, l'Arkix maintenant qui va taper, qui tape, qui focus la tour, le grand Tom, qui double l'Arkix, c'est un finish magnifique, encore une fois, l'exploit, le coup de génie de Tom j'ai du Zord, mais c'est dingue, il y a des joueurs, ils savent faire que des coups de génie, en fait, ça, c'est, voilà. GG, un grand GG, j'ai envie de lui dire, go encore faire une vidéo, parce que c'est trop, voilà, c'est trop, c'est trop ce qu'on aime, donc, n'hésitez pas à checker, oui, en description, logiquement, il y aura sa chaîne YouTube, son Twitter, il avait créé tout ça, donc, c'est superbe, c'est splendide, merci à lui, un gros like pour lui, et pour moi aussi, si vous avez mis mon commentaire, on va dire, mais c'est vrai que c'est lui qui fait ses coups de génie, moi, je suis incapable de faire des coups de génie, pareil, donc, bravo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501